... Installé à Émoutier, De Guillaume Authentique est constructeur de matériel agricole, notamment spécialisé dans les bennes et les épandeurs. En 2015, l'entreprise est moribonde, son dirigeant proche de la retraite. Sur un marché tendu mais porteur, le groupe d'Angreville, venu de la Somme, lance un projet de reprise. Nous sommes issus d'un groupe familial dont je représente la 4e génération. Un groupe dans le domaine agricole, constructeur depuis 1910 de matériel agricole, la société d'Angreville. L'idée, c'était pour nous d'acquérir des parts de marché par une croissance externe. Pour relancer De Guillaume Authentique, l'équipe commerciale est renforcée, le réseau de distributeurs restructurés, une nouvelle gamme lancée avec des designers. Après 12 embauches et un effectif à 35 salariés, la société voit son chiffre d'affaires progresser de 40% en 4 ans. Pour cela, tous les membres de la chaîne de fabrication se sont adaptés, à commencer par le bureau d'études. Mon travail, c'est la conception des produits qu'on vend, c'est-à-dire tous les produits catalogues. On réalise les machines de A à Z ici. Donc, ça part du bureau d'études. Nous, notre partie, c'est la conception des véhicules et la réalisation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on puisse construire les machines avec nos moyens de production. On dessine en fait tous nos véhicules sur le logiciel. Ça nous permet de sortir des plans pour l'atelier. Des modélisations en 3D aux ateliers de fabrication. Un travail de chaudronnerie spécifique que Thibault, au Viennois d'origine, a découvert après son tour de France chez les compagnons du devoir. C'est de la mécanosoudure avec des contraintes de précision particulières, de l'ordre du demi-millimètre pour des outils pouvant faire plus de 9 mètres de long, des gros volumes. Donc, il faut être précis, il faut s'y tenir et c'est ce qui est intéressant. Et puis, la petite satisfaction de voir ces outils dans nos champs, utilisés par nos agriculteurs, ça fait toujours plaisir. Des métiers qui évoluent et plutôt attractifs malgré une mauvaise image. Laurent est monteur depuis 20 ans et ce n'est pas l'ennui qui le guette. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais trop la même chose. Déjà, différentes machines ne sont pas montées pareilles. Il y a plusieurs schémas hydrauliques à respecter, suivant le client, ce qu'il achète et les options qu'il a. C'est toujours une satisfaction de voir après l'outil qui marche et qui fonctionne quand on l'a monté soi-même. 220 véhicules sont sortis de ces ateliers l'an dernier à un prix moyen de 24 000 euros. Aujourd'hui, De Guillaume Authentique recherche 6 soudeurs polyvalents, deux monteurs et un technicien bureau d'études. Mais l'entreprise peine à recruter. Elle a même recours à de l'intérim étranger, employé pour ses compétences. Les formations ne nous donnent pas suffisamment de candidats chez De Guillaume, sur Émoutier. Donc nous avons recours à de la formation en interne. Il faut avoir une sensibilité à la soudure, avoir cette fibre un petit peu de la mécanique en général. Et nous formons bien sûr en interne des candidats qui sont motivés surtout. La formation en interne, au cœur des métiers, afin de poursuivre son renouveau. Ma seconde, au cœur des métiers, afin de